Générique Bonjour à tous, vous êtes avec Fanny Escobar et vous regardez Webspotting épisode 25. Avis aux amateurs de chasse au trésor. Depuis plusieurs années, les internautes du monde entier pratiquent une discipline encore très confidentielle, baptisée le géocaching. Le principe est simple, grâce à un site internet ou à une application mobile, vous pouvez géolocaliser, autour de vous, en ville comme à la campagne, les caches dissimulées par les autres internautes. Il s'agit le plus souvent de boîtes, de toutes les tailles contenant du papier, sur lesquelles vous devez écrire votre pseudo et la date avant de remettre le trésor en place. Certaines de ces caches contiennent aussi des petits objets qui voyagent de cache en cache, faisant ainsi le tour du monde. Le site de référence de cette discipline est geocaching.com et il existe de nombreuses applications mobiles gratuites compatibles avec ce site. Chaque cache est généralement placée dans un endroit remarquable et les internautes n'hésitent pas à raconter l'histoire du lieu, à donner des indices et poster même quelques photos pour vous aider. Cela vous permettra de découvrir de manière ludique de nouveaux endroits très sympathiques durant vos vacances ou tout simplement en vous rendant au travail le matin. Jusqu'à présent, pour télécharger sur BitTorrent, il fallait installer ce qu'on appelle un client BitTorrent. Mais cela est terminé puisque la société BitTorrent a mis en place un outil baptisé Torque qui permet à n'importe quel webmaster via un simple javascript de proposer du téléchargement BitTorrent directement depuis le navigateur de l'internaute. De quoi encore plus simplifier et démocratiser l'utilisation de BitTorrent par Madame Michou qui saura enfin et facilement télécharger toutes les distributions Linux de son choix. Jusqu'à hier, vous pensiez être hype avec votre iPhone et le célèbre logiciel de photos Instagram qui permet de mettre de jolis filtres sur vos prises de vue classiques. Eh bien aujourd'hui, je vous propose d'aller encore plus loin en donnant de la vie à vos photos grâce à Cinémagram. Cette application disponible uniquement sur iPhone pour le moment vous propose de réaliser des images animées. Vous filmez une scène de quelques secondes, puis une fois que c'est fait, vous dessinez sur le film la zone que vous souhaitez garder en mouvement. Tandis que le reste de la photo sera figée. Cinémagram propose aussi de rajouter des effets, tout comme Instagram. Et une fois prêt, vous aurez une photo, ou plutôt un gif animé, vraiment saisissant. Évidemment, Cinémagram embarque des fonctions sociales et vous pouvez partager vos œuvres avec le reste du monde ou consulter les cinémagrams des autres internautes. Amusez-vous bien ! Alors que The Pirate Bay, Copwatch et d'autres sites un peu sensibles se font bloquer par les gouvernements du monde entier, les internautes découvrent sans cesse des parades simples, parmi lesquels des classiques VPN ou proxy. Le navigateur Opera, très utilisé, surtout par les geeks, est en train de se découvrir un nouveau public, grâce à sa fonctionnalité turbo. En effet, Opera propose aux internautes disposant d'une petite connexion d'accélérer le chargement des sites en compressant à la volée leurs données. Concrètement, cela veut dire que lorsque vous vous connectez avec Opera en mode turbo, sur un site, ce sont les serveurs d'Opera qui vous renvoient les données. Cela a pour effet collatéral de redonner accès aux internautes du monde entier à des sites censurés. Techniquement, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un proxy sécurisé, sauf qu'ici, pas de configuration complexe. Il suffit simplement de cliquer sur une icône dans le navigateur. Merci à tous de nous avoir suivis. WebSpotting, c'est terminé ! WebSpotting, c'est terminé !